C'est bon, je suis petit. Allez, regarde les gens, ils sont là. Ils sont là, 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 ils sont là. Même si tu as là, ils sont là. Voilà, asseyez-vous. Nous sommes là, quelqu'un se mettra là, nous on se mettra là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça, c'est ça. Est-ce que Diga est un peu plus fort? Après, Diga ne peut pas être plus fort. Voilà. Eh, on se... On va te cacher devant. Eh, c'est un gros ventre. Mais Diga, mais Diga, yo, yo, yo. Pour les gens qui t'ont jamais vu, ça parle que t'as un gros ventre. Mais j'ai pas un gros ventre. T'as un gros ventre. T'as un gros ventre. En état de grossesse. En état de grossesse. Waouh. Allez, les gars, ils sont là pour l'événement du 11, qui marque donc la clôture des travaux de la COP21. Pourquoi un événement 100% climat? Écoute, parce que le climat, ça dépend de nos vies. Aujourd'hui, quand on voit des déplacés climatiques, des gens qui quittent l'ambulance, parce que brusquement, il y a eu une inondation, il y a eu une sécheresse, tout ça. Il y a l'érosion, tout ça. Le climat influe sur nos vies. Là, tout de suite, aujourd'hui et maintenant. Donc, si on se dit, si on ne prend pas de mesures tout de suite, et si nous autres artistes, on n'est pas la pression sur nos vérités, on va se retrouver avec des gens qui vont souffrir de ça. Nos enfants et déjà nous-mêmes, on souffre, mais pour nos enfants, c'est la pierre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, ne pas attendre que les autres fassent le travail à notre place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un événement pour le climat est important. Les politiciens se sont retrouvés à Paris. Mais les Africains, qu'est-ce qu'on fait ? Comme dit souvent Asafo, c'est eux qui polluent, mais c'est nous qui en trouvons le plus. Donc, le message passe mieux à travers la musique, alors ? Je pense que c'est complémentaire. Ce n'est pas seulement la musique qui va changer par une chanson, la météo. Mais ça passe mieux. Imagine MagiSystem sur scène, et voilà, il chante et sensibilise. PBS sur scène, chantez et sensibilisez. Marema et plein d'autres artistes qui seront de la partie. Bon, alors, les gars, on est content de vous retrouver. Toujours fiers de vous. C'est qui qui va faire la présentation des membres du groupe ? Qui va faire ça ? Didier va le faire. Non, non, non. Toi, pour faire. Didier, tu vas faire la présentation du groupe. Non, non. Moi, ce que je peux faire, c'est d'abord rendre un hommage à ces gens. Parce que, franchement, comme tu l'as dit tout à l'heure, depuis un certain nombre d'années, ils sont présents. Moi, je m'appelle la première fois pour les avions. Ils font la fierté du continent comme possible. Et c'est lui qui m'a rappelé ça. C'était podium, non, qu'on faisait. Oui. Donc, c'était un concours de découverte. Oui. Et donc, il m'a dit, c'est lui qui me raconte que, non, quand vous étiez venus, on faisait ce concours. Oui. Et aujourd'hui, quand je vois que chaque année, les gars, ils font un tube planétaire. Ah oui. Écoute. Ils sont puissants, quoi, les gars. C'est pas les gars. Ah oui. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Oui. C'est pas du fait. Si aujourd'hui, des gens comme François Hollande, que des présidents de la République de beaucoup de pays, lui demandent conseils en dehors de la musique. L'affaire est grave, alors. C'est grave. Ces gens ont une vraie importance sur le continent africain. Et franchement, c'est un honneur déjà, nous, de les recevoir, d'avoir leur amitié, de les recevoir au Sénégal. Et pour moi, c'est chaque fois un rêve de les voir à Dakar. Parce que c'est ce qu'ils représentent sur tout ce continent. Et les positions qu'ils défendent. Asalfo défend sur beaucoup de plateformes. C'est les combats panafricains. On dirait un politicien même quand il parle. Les politiciens par rapport à lui. On dirait un ministre quand il parle. Non, les politiciens par rapport à lui. Ce mec est grave. C'est ses petits frères. Mais en tout cas, voilà. Après, Degui, eux, ils sont comme vous, quoi. Vous représentez le continent comme il faut à travers le monde. Oui, en fait, eux, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Francophone, anglophone, lousophone. C'est un symbole de réussite. Et c'est des ambassadeurs culturels. Ils nous représentent tous partout. Ils passent dans le monde. Nous, on est fiers. Des fois, on est là. On peut flamber. Non, ça, c'est nos petits. C'est nos gars. Ça, c'est nos amis. Non, non. On s'y connaît il y a longtemps. Tu vois ? Et tu vois ce qu'ils sont. C'est bien, quoi. D'Agu Mala. Mais ce qui est fort, c'est ces gars, malgré leur réussite, chacun, ils font un festival. Ils font un festival en plus ? Simple. Ils font un festival dans leur village natal. Tu vois ? Dans leur village natal. Et ils sont avec leur plastique, là. Eh, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est eux qui organisent. Tu les vas manger gama à la main, pendant l'organisation. J'ai dit, hein. Manage, est-ce qu'ils ont réglé ça ? Et tu les vois. Et toujours au village. Et tout à l'heure, avec l'équipe d'organisation, le problème qu'on avait, c'était, ouais, ils sont là depuis ce matin, on les prend à quelle heure et tout ? Je leur ai dit, écoutez, ça, c'est nos amis. On les prend à l'heure qu'on veut. Voilà. Bienvenue, les gars. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ? C'est toujours un plaisir pour nous de revenir au Sénégal. Parce que notre carrière a démarré quand même ici. Ah bon ? Quand on est partis d'Abidjan, je crois qu'on est venus à Dakar, au même institut français qu'on a trouvé très petit hier. Pourtant, à l'époque, on trouvait... C'était grave. C'était grave, voilà. Et c'est moi qui avais organisé. C'est un plaisir qui avait organisé ça. Donc, non, c'était un plaisir. Il aurait pu vu la fraternité, la coopération qui existe entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des liens historiques, ça. Donc, aujourd'hui, nous, on n'est plus qu'être contents. Didier l'a dit, hein. C'est des habitiers qui duent de longue date, de longue haleine. Donc, on est là pour donner un concert, pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Tout le monde sait. On parle de terrorisme, mais je le disais hier en conférence de presse, parce que le réchauffement climatique est plus dangereux que le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est des actions ponctuelles et tout. Mais le réchauffement climatique, ça implique tout le monde. Et nous, est-ce que demain, on pourra dire à nos enfants qu'on n'était pas au courant ? Non. Donc, il faut s'activer pour que... Voilà, pour préparer l'avenir de ces enfants. Nous sommes venus nous impliquer en Afrique. C'est le griot du village qu'on prend pour lancer le message. Donc, nous, nous sommes des griots modernes. Ah, mon amour, là, mais... C'est le griot ici. C'est le griot de ce village-là. C'est le griot. Donc, en tant que griot moderne, on est venu lancer un message et interpeller tout le monde sur l'importance de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que les conséquences sont immédiates si on n'y prend pas garde. Voilà. Nous, nous sommes fiers. On a PBS, on a Magic System, on a tous ces grands groupes, donc, qui sont très respectés. Tout à l'heure, tu disais, on a souvent des problèmes à mettre un nom sur leur visage. Oui, c'est clair. On ne connaît que le Magic System. Magic System, Magic System. Voilà. On les reconnaît, mais je dis, hein, on ne peut pas mettre de nom dans certains visages. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on sache qui. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Tino. Tino. Moi, je suis un sans le faux. Azale. Le politicien. Le président. Le président, voilà. Bonjour, moi, c'est Goudé. 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 Ben, salut, salut. Moi, c'est Maradja. D'accord. Alors, parmi toutes ces personnes qui sont là, les gens qui sont sur le plateau, les autres qui sont derrière, c'est qui qui ressemble à un Ivoirien ici? Moi, Awadi, Degeti, Bijou, les autres, les caméramans. Regardez. Il faut regarder. Qu'il arrête de se cacher aussi. Qu'il arrête de se cacher aussi. Parce qu'entre Sénégalais, on se reconnaît souvent. Entre Ivoiriens, on peut toujours se reconnaître. C'est l'Ivoirien le plus Sénégalais qui est devant moi tous les matins. Voilà. Voilà. Lui, il vient de la rue Princesse. Moi aussi. Moi aussi. Je suis Ivarienne. Elle ressemble à une Ivarienne. Je suis Ivarienne. Après, ce qu'on a envie de savoir, c'est quoi le secret du groupe? Pourquoi chaque fois? Voilà. Pourquoi? Pourquoi vous êtes des créateurs de hits? C'est quoi le secret du groupe? Comment vous faites? Moi, je vais dire d'abord, le secret de ce groupe, c'est d'abord le respect. Parce que chez nous, le respect est très important. Déjà, quand nous sommes africains, déjà, avec ce qu'on a appris avec nos parents, le respect, c'est dans le cœur. Et après, il faut être honnête. Et puis, il faut avoir le courage pour bien bosser. Et puis, bon, je veux dire qu'on se connaît depuis longtemps aussi. Manadja, je vais rejoindre Manadja un peu. Il a donné un peu... Comment il s'appelle? Manadja. Je pensais qu'il s'appelait Maradja. Non. Un Maradja comme... Comme Maradja. Manadja, elle a donné un peu plus de détails. Mais moi, je vais résumer pour dire que c'est l'union, l'union de groupe. Parce que quand vous êtes habitués à être ensemble, il y a un mécanisme qui naît et un état d'esprit qui se crée. Donc, le fait d'être ensemble depuis nos débuts jusqu'à aujourd'hui, dans le respect, dans la solidarité, dans l'union et dans le travail, ça nous a permis de mettre en place un mécanisme. Mais chaque fois qu'on rentre en studio, on a l'impression que c'est cet état d'esprit-là qu'on met dans nos chansons. Et quand ça sort, c'est contagieux. Les yeux d'esprit, c'est comme ça. Quand vous les enregistrez dans de bonnes conditions, quand ça sort, c'est contagieux. Et chaque fois qu'on est en studio, on essaie de mettre en place cet état d'esprit-là pour que ça continue. Parce que quand on est arrivé avec Premier Gaou, on nous disait que ça, c'est un tube. Et puis bon, ça va passer. Il y a beaucoup qui sont venus et qui sont passés. Aujourd'hui, Premier Gaou a 15 ans. Magic System est toujours là. Et je suis très content de vous entendre dire que Magic System, on ne connaît pas les noms individuels, mais on connaît le groupe. C'était ça notre objectif. C'était faire plus connaître le groupe que les individualités. Parce que les individualités, ça en voit souvent les sursauts d'égo, les comparaisons des leaderships et tout. Nous, c'est pas ça, c'est un état d'esprit. Je suis le grand frère. En même temps, j'ai la chance d'être le chanteur. Et je suis avec mes petits frères. Donc, on met un état d'esprit. En dehors de nos quatre familles biologiques, la cinquième famille, c'est nous quatre. Voilà. Tu les tapes de temps en temps, j'espère. Tu les tapes de temps en temps. Tu ne les remontes pas. Non, non, ça c'est... Il n'y a pas de chicotage de temps en temps. On ne les chicote pas. D'accord, vas-y. Alors là, l'actualité, c'est le climat, c'est le développement durable, c'est la planète. Est-ce qu'on peut s'attendre l'été prochain à un tube qui parle justement de ça ? Parce qu'à chaque fois que vous produisez une chanson pour l'été, ça fait le tour des clubs. Les gens vont retenir les paroles et ça va les interpeller sur la planète. Oui, mais on a déjà, en 2011, on avait déjà interpellé. Parce que vous savez, moi je suis beaucoup de l'actualité. Quand vous avez un certain statut dans votre milieu, vous n'avez autre choix que de suivre l'actualité. Et en 2009, quand les négociations ont échoué à Copenhague, au lendemain, nous on s'est mis à écrire une chanson qu'on appelait « Le va manquer ». Et effectivement, dans cette chanson, on avait lancé des messages. On a dit qu'ils ont déjà lancé des fusées, l'industrialisation s'était développée et tout ça. Et que ceux qui subissaient le plus, c'étaient les Africains. On est moins industrialisés, mais on encaisse tout, donc il y a des messages très forts à passer. On a passé déjà en 2009, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Aujourd'hui, Didier est là, avec le PBS, on peut se mettre ensemble, artistes africains, pour lancer un message fort. On peut faire notre « We have a world » à nous, pour lancer un message plus poignant, que de faire danser les gens dessus. Non, nous on veut faire écouter les gens. Alors, il n'y aura pas que le Magic System, il y aura le PBS, il y aura d'autres artistes qui seront de la mardi. Je pense que Degui va en parler. Quelle sera la participation du PBS lors de ce concert, Degui ? La participation, c'est-à-dire que, bon, on va déjà tout donner. On va donner parce que, bon, c'est un événement fort, il faut lancer des messages. On n'est pas là seulement que pour chanter et danser. Il faudra aussi parler au public, les sensibiliser, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, les politiciens se réunissent, ils prennent des décisions, mais c'est à nous d'agir. C'est à nous d'agir. Sinon, demain, on ne peut pas dire que voilà, ils n'ont rien fait ou c'est tout cela. Ils ont pris des décisions, mais maintenant, c'est au niveau des comportements. Et nous, sur scène, on sait comment on se comporte déjà, pour commencer. Donc, que ce soit nous sur Magic System ou à l'ESSEC ou Marema et tous les groupes qui sont impliqués, ce sera du show, ce sera du show et voilà. Je sais qu'après le concert, on sait qu'il y aura beaucoup de nostalgie. Merci beaucoup, mon Dieu. On va faire un mélange, les anciennes chansons, les nouvelles, un peu tout ça. Le show, ça, c'est garantissant. Au moins, c'est une chose qu'on peut rassurer les gens. Nous, on est venu avec toute notre équipe, avec tous nos musiciens, nos ingénieurs. Les répétitions ont commencé depuis Abidjan. Super. Donc, le vendredi, ce n'est pas moins de 20 titres que nous allons jouer. Nous allons commencer depuis les années 2000, à partir du premier Gaou jusqu'à Magic System. Jusqu'à maintenant, là. Voilà. Ça va être chaud. C'est quoi l'égo ? C'est quoi l'égo ? C'est quoi l'égo ? Depuis Gaou, là, jusqu'à maintenant. Voilà. Oulala, ça va être chaud. Alors, vous restez avec nous, puisque Keps est déjà prête pour nous parler un peu de ce qu'on propose, nous aussi, comme programme. On en profite pour faire notre promo pendant que le PBS est là, le Malchisem est là. On va vous parler de ce qu'on propose comme programme durant cette matinée. On vous laisse en compagnie de Keps. Juste après, on se retrouve. On est tous là pour vous accompagner pour cette matinée. On parlera encore environnement, on parlera climat, mais surtout, de cette date, le grand concert, ce sera donc pour ce vendredi à partir de 19h. On va manger en même temps. On va manger quoi ? Pein d'épisos. Pein d'épisos. Pein d'épisos. Pein d'épisos. Pein d'épisos. Pein d'épisos. Est-ce que vous connaissez les plats sénégalais ? Ah si. Le plus célèbre, c'est le Tchep. Est-ce que vous avez une femme à manger du Tchep ? Mais pain d'épisos, ce n'est pas sénégalais. Même ce midi, c'était la condition. C'était la condition. C'est marqué dans notre contrat. Il faut marquer du Tchep. Et déjà lui, c'est un grand, c'est un gros mageur de Tchep. Justement, c'est lui-même qui nous reçoit ce midi. Là, on s'est concentré. On n'a même pas pris le petit déjeuner. Ouah ! Ça va être fort. On va manger du Tchep. Sous et Bouget, d'accord ? Insistez pour ça. Sous et Bouget. Il faut lui dire qu'il connaîtra. Sous et Bouget. Sous et Bouget, c'est quoi ? Vous avez découvert, vous avez découvert. Comment leur en parler ? Mais ça, c'est Tchep. En attendant, c'est fait des filles. C'est fait, en attendant. Alors, pendant... Tchep, il n'y a pas Sous. On va vers le pouvoir. Oui, il n'y a pas Sous. C'est vrai. Qui sert, là. Il n'y a pas Sous. Il n'y a pas Sous. Allez.